Si on regarde historiquement qui sont les amis du RN, excusez-moi, mais voilà, c'est quand même des fachos, quoi. Le RN est un parti raciste et fasciste, oui. D'accord, pas alors. Merci. Ils ne savent faire que des petites phrases, qu'ils apprennent les mêmes choses à l'ENA ou à Sciences Po, qu'ils soient du RN, qu'ils soient de n'importe quoi, et ils se reçoivent, ils se connaissent. Salut à tous, c'est Louis pour BV. Aujourd'hui, on se trouve dans la merveilleuse ville de Compiègne, ville royale et impériale, et aujourd'hui sous la pluie, pour poser une question très simple aux gens. Il y a quelques jours, le sociologue et politologue de gauche Thomas Guénolé a proposé d'interdire le RN au motif que le parti appellerait à la haine et à la discrimination contre la population maghrébine en France. Nous, on est allé à Compiègne pour demander aux gens s'ils pensaient qu'en effet, il fallait interdire le Rassemblement National ou non. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et surtout à la partager. Et nous, on se retrouve la prochaine fois. Allez, c'est parti ! Je ne sais pas si vous avez vu, récemment, il y a le politologue Thomas Guénolé, qui est un ancien membre de LFI, qui a déclaré à la télé qu'il faudrait interdire le RN sous prétexte que le parti appellerait à la haine des maghrébins. Est-ce que vous pensez qu'il a raison et qu'il faudrait interdire le RN ? Avoir raison, je ne pense pas forcément qu'il ait raison. Oh non, je ne pense pas, non. Non, je ne pense pas, non. Je vous avoue que ça, je ne sais pas. Non. Non ? Non. Non, il ne faut pas interdire le RN, il ne faut pas interdire le RN. C'est une question qui mérite réflexion. Je pense vraiment. Je ne suis pas calé du tout, mais je ne suis pas d'accord avec ça. Il a tort. Il a tort ? Oui. Ok, pourquoi ? Démocratie, n'est-ce pas ? Donc on garde le RN, il n'y a pas de souci. C'est pour le combat, on combat ses idées. Ce n'est pas en l'interdisant qu'on va empêcher d'avoir du nationalisme. Effectivement, je n'ai pas envie qu'il y ait de montée de haine. Je n'ai pas envie qu'il y ait ce genre de choses qui se passent. Empêcher les gens de s'exprimer, c'est encore un autre débat. Interdire, pas forcément. Est-ce que vous pensez qu'ils appellent à la haine pour que les maghrébins, le rassemblement national ? Ah oui, totalement. Oui, oui, je suis d'accord avec ça. Le RN, pourquoi les interdient ? Non, moi je ne vois pas ce genre de truc. C'est un parti qui est comme un autre. Alors, je n'ai aucun avis et ça ne me concerne pas parce qu'on entend tellement d'âneries au niveau des journalistes, des médias, des buzz, etc. Que de toute façon, ce n'est pas ça qui fera avancer le schminbic. Ce ne sont que des petites phrases qui ne servent à rien. Alors, je dirais que non, il ne faut pas interdire un parti. En démocratie, il faut la liberté d'expression. Par contre, le RN est un parti raciste et fasciste, oui. D'accord, voilà. Merci. Ça ne me passionne pas le peuple. Le peuple, il attend beaucoup d'autres choses que des petites phrases. Je suis contre le RN. Interdire un parti quand autant de personnes semblent y adhérer, ça me paraît un peu problématique d'un point de vue démocratique. Parce que ça ne va pas éliminer le problème, d'une part. Je pense qu'il faut garder en tête qu'il y a la liberté d'expression et que tout le monde doit pouvoir dire ce qu'il pense, etc. Mais je pense qu'il y a quand même un peu de haine qui sort d'un côté et de l'autre aussi. Donc, s'il faut interdire l'un, il faut peut-être interdire l'autre aussi. L'autre, c'est-à-dire ? Les filles. D'accord. Dans un monde idéal, oui, évidemment, le RN n'existe pas. C'est parfait, tout va bien. Le RN essaye, de façon sincère ou non, de s'insérer dans un cadre démocratique. Je ne suis pas persuadée que ce soit sincère vraiment. Pourquoi ? Parce que c'est un parti qui, pour moi, est affilié à des mouvements d'extrême droite qui sont tout sauf démocratiques. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord. Quand il y a 11 millions d'électeurs, on ne peut pas se permettre d'interdire un parti. On ne les interdit pas. D'accord. Vous les aimez bien ? Oui. D'accord. Bien sûr que oui. Le RN a sa place à des choses qu'on appelle sur les chiquets politiques. Elle peut faire des urées. Elle peut faire aussi des choses qu'on appelle des bonnes idées aussi. Non, non, non. Je pense que non, il n'y a pas à interdire qui que ce soit, même si ce n'est pas pour eux que je voterai en priorité. Ce n'est pas inintéressant et en même temps, ça pose une question morale, quoi. De dire, peut-on interdire toutes les opinions ? Et vous pensez que c'est un parti qui, en effet, appelle à la haine ou pas ? Non, du tout, non. Au contraire, justement, il appelle à soutenir le peuple et puis pour le peuple. Qui n'appelle pas à la haine contre les maghrébins ? Elle est fine et pas propre non plus. Moi, j'aime bien le RN. Je suis d'accord avec leurs idées. Je participe à leurs idées. Je suis adhérente. D'accord, vous êtes adhérente. Oui. Non, je suis d'accord. Et puis elle est fille, c'est bon. On a déjà assez entendu parler. Au bout d'un moment, il faudrait qu'ils arrêtent. Quand on écoute un petit peu les propos de chacun, je pense que tout le monde a une petite note de haine envers les maghrébins, envers l'étranger en général. D'accord. Même elle est fille. Pour un moment, oui, elle est fille aussi. Je suis totalement d'accord avec elle aussi. Il faut un peu de loi dans notre pays, un peu de règles, un peu de tout ça. Il faut qu'il y ait un bon parti au pouvoir pour essayer de régler toutes les anomalies dans notre pays. Moi, personnellement, je ne suis pas très RN, mais de là à le supprimer, non, je n'arrive pas jusque là. D'accord. Chacun ses idées pour moi. Ok. Bon, bah Thomas Guénolé, si tu nous entends, personne n'est d'accord avec toi. Merci beaucoup.